Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre qui est un tout petit peu différent c'est parce que je suis sur mon lit, en effet il fait froid, il pleut, il fait gris je suis toute tendue au niveau des cervicales parce que j'avais froid, je suis sortie sans veste bref, mauvais choix, mauvais choix et j'avais envie de vous fu... le thé chaud sur la main tout va bien j'avais envie de vous filmer une vidéo quoi qu'il en soit et donc je me suis dit tu sais quoi, filme une vidéo sur ton lit tranquille au calme donc je vais vous parler des livres que j'ai lu récemment et en fait pour être honnête et vous le voyez j'ai pas énormément lu dernièrement et même maintenant j'ai un peu de mal à lire, je sais pas ce qui se passe j'arrive pas à trouver le temps de me poser avec un livre j'ai jamais l'esprit en fait pour ça donc c'est pas cool mais ça va revenir, je le sais, ça revient toujours, c'est juste qu'il faut se laisser le temps et puis surtout il faut parfois se forcer un peu parce que c'est une habitude alors on va commencer par deux livres qui n'étaient pas au club de lecture et puis on finira avec les deux livres du club de lecture alors le premier livre dont j'ai envie de vous parler c'est l'opéra de la lune de Bi Feiyu je suis pas sûre de bien le prononcer, je pense même mal le prononcer étant donné que c'est un an chinois et que je n'ai pas du tout étudié chinois et que je me trompe toujours c'est un court roman donc c'est plutôt ce qu'on appellerait est-ce que ça peut être une nouvelle c'est une novella comme on dirait en anglais qui est un terme qui me semble bien plus adéquat qui m'a sauté aux yeux lorsque je suis allée à l'exposition La Lune au Grand Palais j'étais déjà en train de scripter le podcast d'ailleurs si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast littéraire il sera en lien en barre d'infos je vous encourage vivement à me suivre sur les différentes plateformes où le podcast est disponible parce que je passe beaucoup de temps sur ce podcast que j'adore le partager avec vous et que ça me fait vraiment plaisir de parler littérature donc je pensais l'utiliser pour le podcast en fait je n'ai fini oh la la j'arrive même pas à parler aujourd'hui je suis désolée je suis vraiment fatiguée j'ai fini par ne même pas l'utiliser parce que je ne l'ai pas trouvé réellement exploitable pour le podcast et en plus j'avais déjà fini le script je me suis dit tu sais quoi tu filmes et c'est fini enfin tu enregistres et c'est fini c'est un court roman qui m'a beaucoup plu j'ai trouvé qu'il livrait des réflexions extrêmement intéressantes sur la féminité, la beauté, l'art et il y avait ce côté un petit peu pervers à la Tanizaki que personnellement j'aime beaucoup il se lit très très bien le style n'est pas difficile c'est pas non plus un style incroyable pour être honnête mais ça reste bien écrit quand même c'est l'histoire d'une chanteuse d'opéra qui était vraiment extrêmement connue à l'apogée de sa carrière lorsqu'elle était jeune et qui a un peu tout gâché à cause de son comportement elle est restée dans le milieu de l'opéra en devenant professeure et puis un beau jour en fait on lui redemande d'incarner le personnage pour lequel elle avait été célèbre dans sa jeunesse je n'arrive plus à parler, c'est horrible je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un roman court ce serait je pense une bonne manière de commencer avec de la littérature chinoise contemporaine c'est également en version poche donc c'est pas cher non plus donc je préfère pas vous spoiler parce que pour certaines personnes qui ne savent pas quoi lire et qui disent oh là là j'aimerais bien commencer avec la littérature de tel ou tel pays je ne sais pas ça si vous avez envie de lire de la littérature chinoise ça pourrait être un bon début j'ai trouvé qu'il y avait vraiment comme j'ai dit certains passages qui étaient assez intéressants et la relation le personnage féminin en fait j'aurais aimé même que ce soit un plus long roman pour qu'on puisse approfondir et en découvrir plus sur ce personnage féminin qui aussi bien dans sa relation avec son mari dans sa relation avec l'art dans sa relation avec la sexualité dans sa relation avec son élève dans sa relation avec la beauté etc me semblait être un personnage très intéressant donc je vous recommande ce petit livre qui était pour voilà pour la taille du livre c'était quand même assez intéressant et alors là je vais vous parler des poèmes d'Imadedin Nasami qui est un poète azéri alors je pense que je vais vous faire une vidéo sur la littérature azéri parce que c'est très peu connu en France parce que j'ai quand même pu visiter le musée de la littérature lorsque j'étais à Bakou que j'ai lu deux ou trois ouvrages azéri que je pense m'en procurer bientôt d'autres et que j'ai trouvé que c'était une littérature extrêmement riche ce tout petit texte alors je vais être honnête avec vous extrêmement intéressant pourquoi ? parce qu'en fait Imadedin Nasimi est un poète azéri qui est musulman mais qui a des textes et des écrits qui choqueraient tellement mais tellement à notre époque dans le monde musulman pas en dehors du monde musulman parce que parce que en dehors du monde musulman il n'y a pas exactement les mêmes représentations de Dieu les mêmes sortes de révérences à Dieu etc et lui en fait au 14e et début du 15e siècle il arrive à défier réellement l'autorité religieuse pas par pur souci de provocation pas par blasphème mais tout simplement parce qu'il tout en étant croyant célèbre la liberté humaine célèbre la forme humaine et célèbre l'amour et c'est extrêmement intéressant si vous voulez par exemple dans la religion musulmane il y a quand même beaucoup cette emphase sur le fait que la vraie vie se déroule après la mort c'est à dire lorsque on va au paradis et que donc il faut se concentrer sur cette vie après la mort et lui s'oppose totalement à cela plusieurs fois dans son poème il ose dire par exemple que me vaut ce paradis si je n'y suis pas avec toi que me vaut ce paradis alors que je peux goûter à tes lèvres etc donc il a été quand même assez critiqué alors qu'il a jamais été un poète athée non plus contrairement à ce que la propagande entre guillemets soviétique a bien essayé de faire croire lorsque forcément elle a envahi l'Azerbaïdjan mais ça reste quand même une écriture extrêmement unique je trouve et qui ferait beaucoup de bien en ces temps actuels donc je vous encourage si ça vous intéresse à vous procurer ces poèmes mais il faut bien comprendre que c'est quand même une poésie du 14ème siècle ça reste donc extrêmement codifiée quelquefois répétitif et si vous n'aimez pas je ne sais pas lire par exemple des laits ou alors des mots à la 4 qui est la poésie pré-islamique par exemple je ne pense pas que vous allez forcément aimer ça parce que la forme est quand même peut-être un petit peu rébarbative mais il y avait vraiment des choses très très belles et les thèmes sont extrêmement intéressants donc si vous êtes plutôt intéressé par les thèmes je vous le recommande si vous voulez lire de la poésie qui fait vibrer c'est peut-être pas ce qui va vous faire vibrer je pense même que non et je l'ai lu en anglais je ne sais pas s'il existe à ce jour de traduction en français nous passons donc aux deux derniers livres comme je vous l'ai dit je n'ai pas beaucoup lu qui étaient les livres du club de lecture alors on va commencer avec le livre blanc et autres textes de Jean Cocteau alors je n'avais jamais lu de Jean Cocteau pour être honnête j'étais totalement euh enfin j'ignorais tout en fait du travail artistique de Jean Cocteau j'ignorais tout des dessins j'ignorais tout du film j'ignorais tout de son écriture j'ai été très séduite par ce petit mais pas si petit que ça livre euh ce sont c'est un ensemble on va dire de textes il y a des poèmes il y a des poèmes en prose il y a des récits il y a des réflexions qui sont toutes plus ou moins autobiographiques qui tournent toutes plus ou moins autour de l'amour euh et c'est extrêmement bien écrit c'est très imagé c'est très sensuel euh c'est très délicat il y a aucune forme je trouve de voyeurisme euh il y a des réflexions très intéressantes sur l'art euh il y a des réflexions très intéressantes également sur l'amour euh et sur le désir notamment surtout sur le désir je trouve que ce qui est également intéressant c'est qu'il y a parfois euh si vous voulez je trouve qu'il y a une honnêteté dans l'écriture aussi bien dans les sentiments que dans les attitudes qu'a eu Cocteau en tout cas c'est ce qu'on ressent il y a des choses peut-être parfois pas très glorieuses qui sont racontées ou des sentiments assez peut-être euh des sentiments très profonds très intimes qui sont pas forcément flatteurs pour la personne qui va les raconter et pourtant on y a accès euh c'est une écriture solaire je trouve que c'est vraiment un livre solaire une écriture solaire euh après si je devais quand même euh si je devais quand même dresser une critique honnête et globale je dirais qu'il y avait quand même des petites choses qui m'ont gênée j'ai trouvé qu'il y avait une sorte quand même de fétichisation euh de certains stéréotypes de l'homme gay euh j'ai trouvé que parfois le truc un peu oh l'exotisme de certains hommes était un petit peu trop exacerbé à mon sens et était un petit peu douteux mais c'est rien de problématique en soi c'est juste que c'est effectivement peut-être des grilles de lecture qu'il faut avoir en tête à la lecture je pense et il y a aussi une sorte il y a des réflexions parfois sur l'homosexisme en fait si vous voulez on sent on sent que c'est des réflexions datées un petit peu parfois sur l'homosexualité je pense ça ne veut pas dire que c'est totalement absent à notre époque ça ne veut pas dire qu'à notre époque il n'y a plus des hommes gays qui ont cette manière de penser de se voir les uns les autres etc parce qu'il y a beaucoup de problématiques au sein de la communauté gay enfin des communautés en tout genre je veux dire mais je pense quand même qu'à notre époque on n'écrirait plus trop comme ça pour parler de l'homosexualité et raconter son homosexualité enfin en tout cas il me semble je serais très curieuse d'avoir votre opinion là dessus si vous avez lu le livre mais quand même pour vous donner des idées et puis il y a aussi ah oui quelque chose qui m'a quand même assez gênée c'est qu'il y a parfois il y a une relation particulière il me semble dans cet ouvrage qui est décrite qui me semble être une relation assez toxique et il y a quand même des scènes de violence je trouve qui sont totalement décrites avec banalité comme si c'était anodin alors que ça n'est pas anodin en fait donc je trouve qu'il y a quand même parfois sur les relations et sur l'homosexualité en elle-même un regard un petit peu à questionner en tout cas tout simplement à questionner qu'il était calme ce cher visage que j'avais frappé mais que lui faisait maintenant le souvenir des coups des caresses il n'aimait plus ni sa mère ni les femmes ni moi ni personne car la mort seule intéresse les morts donc il y a vraiment des moments qui sont comme ça je trouve de beaux moments d'écriture il y en a plusieurs que j'ai sélectionnés par exemple la raison du succès de Barbette vient de ce qu'il s'adresse à l'instinct de plusieurs salles en une et groupe obscurément des suffrages contradictoires car il plaît à ceux qui voient en lui la femme à ceux qui devinent en lui l'homme et à d'autres dont l'âme est émue par le sexe surnaturel de la beauté donc voilà il y avait vraiment des réflexions intéressantes mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont datées et qui si on devait les étudier maintenant devraient être recontextualisées et un petit peu critiquées mais ça aussi j'ai beaucoup aimé par exemple un vice de la société fait un vice de ma droiture je me retire en France ce vice ne mène pas au bagne à cause des mœurs de Cambacérès et de la longévité du code Napoléon mais je n'accepte pas qu'on me tolère cela blesse mon amour de l'amour et de la liberté je trouve que ces deux dernières phrases sont quand même incroyables mais je n'accepte pas qu'on me tolère cela blesse mon amour de l'amour et de la liberté ça c'est vraiment une bonne phrase qu'on pourrait répondre aux gens qui disent oui mais je les tolère il n'y a pas de problème en parlant des gays ou des lesbiennes ou des bi on n'a pas besoin d'être toléré en fait tout simplement alors deuxième livre qui malheureusement malheureusement cette fois-ci a été une déception soyons honnêtes Les mémoires d'Adrien de Marguerite Jursenard j'avais beaucoup mais beaucoup d'attentes mais ce n'est pas pour ça que j'ai été déçue ce n'est pas oh j'avais tellement d'attentes que j'en ai été déçue c'est réellement le livre qui m'a déçue j'avais beaucoup d'attentes au début de cette lecture parce que j'en avais entendu beaucoup de bien parce que j'avais entendu des personnes dire que c'était presque l'un des livres qui avait changé leur vie changé la façon de voir les choses etc je m'attendais à un déluge d'écritures poétiques magnifiques inspirantes je m'attendais à des sentiments extrêmement profonds des choses qui vraiment vous lisez la phrase ou vous lisez le paragraphe et vous avez l'impression d'un coup qu'il y a de la lumière et j'ai pas du tout trouvé ça j'ai trouvé que c'était effectivement fort bien écrit qu'il y avait une élégance du style indéniable qu'il y avait une fluidité à exprimer les sentiments et les pensées intérieures tout cela est vrai c'est un livre remarquablement bien écrit c'est un livre remarquablement bien documenté il y a il y a des passages qui sont très très intéressants vous pouvez voir que j'ai également sélectionné des petites choses donc je ne regrette pas cette lecture bien au contraire et je suis heureuse d'avoir pu découvrir l'écriture de Marguerite Ursenard par exemple j'ai sélectionné ça qui m'avait touchée que deux fois levée de très bonheur pour étudier ou pour lire j'ai moi-même rétabli ces oreillers fripés ces couvertures en désordre évidence presque obscène de nos rencontres avec le néant preuve que chaque nuit nous ne sommes déjà plus donc il y a vraiment il y a vraiment dans ce roman qui est quand même un roman assez long on va dire des moments très 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 beaux j'ai donné jadis au philosophe frates la permission du suicide rien ne semblait plus simple un homme a le droit de décider à partir de quel moment sa vie cesse d'être utile voilà il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce livre mais mais j'ai pas été séduite par l'histoire concrètement il est vrai que l'époque antique surtout romaine ne m'intéresse pas du tout ça a toujours été vraiment j'ai toujours pensé mon dieu mais heureusement que je n'ai pas vécu à cette époque c'est une époque qui ne m'attire absolument pas que je trouve extrêmement violente extrêmement oui extrêmement violente extrêmement grossière extrêmement masculine et en fait c'est tout ça ce livre c'est à dire que effectivement il y a des moments très beaux où les moments de réflexion d'Adrien où il pense au passé à l'avenir ses réflexions en fait sur le temps qui passe ses réflexions effectivement sur le rapport aux autres parfois sont très intéressantes mais en règle générale ça reste quand même un roman qui parle de politique de conquête qui parle de pouvoir et même si Adrien est présenté comme l'empereur qui apaise l'empereur qui unifie moi j'ai trouvé que c'était un livre qui faisait quand même l'apologie d'une forme de domination de plusieurs formes de domination domination sur la nature alors je sais que Marguerite Ursena a écrit plusieurs fois des choses sur les animaux qui sont très intéressantes et sur l'écologie également c'est un nom qui revient souvent mais en tout cas dans ce livre je suis désolée je n'ai trouvé aucune forme de sensibilité et d'empathie avec la nature sous n'importe quelle forme que ce soit il y avait des moments où c'était presque oui encore une fois l'apologie presque de la chasse une ode à la chasse les moments de les sacrifices religieux des animaux il y a aussi tout un regard là dessus qui voilà et c'est pas que ça c'est à dire que c'est également la relation amoureuse alors pour moi ce n'est pas une relation amoureuse il y a une relation qui prend le plus de place dans ce dans ce roman et c'est la relation de l'empereur Adrien avec Antonius mais moi j'ai trouvé qu'elle était tout simplement horrible tout simplement extrêmement toxique très peu réaliste il est extrêmement jeune quand il commence à avoir cette relation enfin il parle même d'accès de rage et à la fin ce jeune homme qui se serait sacrifié pour lui dans un rituel plus ou moins religieux tout ça me semble extrêmement tiré par les cheveux tout ça me semble extrêmement masculin extrêmement auto-centré extrêmement dominant en fait c'est une forme de domination qui s'exerce sur la nature sur cette soi-disant histoire amoureuse c'est un empereur donc évidemment domination politique le regard porté est posé sur les femmes il est trois femmes qu'il doit y avoir dans tout ce roman il est juste nul enfin voilà nul dans le sens c'est quasiment pas un regard parce qu'elles sont quasiment même pas considérées comme des sujets donc quand je dis nul c'est quasiment inexistant et au-delà de ça dans la façon plus vulgaire et familière d'utiliser l'adjectif nul oui je trouve que c'est relativement assez médiocre la manière dont c'est traité et j'ai trouvé que l'écriture était très très masculine alors je sais que quand je vais dire ça certains vont lever les yeux au ciel tomber de leur chaise je n'en sais rien moi je trouve qu'il y a des choses qui sans être essentialisantes loin de là mais il y a des choses dans l'écriture qui font que il y a des écritures masculines parfois des écritures féminines des écritures qui ne sont ni l'un ni l'autre également là j'ai trouvé que c'était une écriture extrêmement masculine en fait et d'une façon dérangeante cette vraiment cette concentration sur la domination sur une forme quand même de violence moi je trouve ce regard sur les femmes cette absence des femmes et cette écriture masculine les trois ensemble ça m'a laissé un côté ça m'a laissé un goût amer en fait parce que pour la alors de plus j'étais un petit peu perplexe en ressentant tout ça et j'ai écouté des émissions de France Culture sur Marguerite Ursenard je n'arrive plus à retrouver laquelle mais dans une de ses émissions une des intervenantes dit que lorsque Marguerite Ursenard est rentrée à l'académie en fait une critique littéraire a dit c'est une écriture d'homme qui rentre à l'académie et moi je suis entièrement d'accord et en fait ça éclaire beaucoup le fait que la plupart pour être honnête des hommes qui me parlent d'autrice me parlent souvent de Marguerite Ursenard et je commence à plus ou moins comprendre pourquoi il me parle de Marguerite Ursenard et pourquoi par exemple il ne me parle pas de Colette ou pourquoi il ne me parle pas de René Vivien ou pourquoi il ne me parle pas d'Elsa Triolet ou pourquoi il ne me parle pas de Joyce Mansour ou pourquoi il ne me parle pas d'Anna Denoye ou pourquoi il ne me parle pas de tatatatata je trouve que c'est parce que Marguerite Ursenard correspond à une attente extrêmement masculine en fait en littérature maintenant à tous ceux et à toutes celles qui voudraient dire que là je viens calquer une lecture totalement abracadabrande sur Marguerite Ursenard et que c'est horrible etc non dans tous les livres qu'il y a derrière moi il y a une grande majorité d'hommes je lis Apollinaire je lis Aragon je lis Balzac désolé nous avons été coupés j'étais donc en train de vous énumérer une liste en fait juste d'auteurs je lis Baudelaire c'est pas des auteurs connus pour leur féminisme même si même si Balzac Flaubert et Zola ont une sensibilité effectivement mais 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 c'est pas des auteurs connus pour leur féminisme c'est des auteurs qui se sont même moqués de certains mouvements féministes c'est des auteurs qui ont eu des propos extrêmement problématiques c'est des auteurs qui ont aussi une écriture dans un sens masculine mais en fait même moins masculine je trouve ou en tout cas dans cette performance de la masculinité je trouve que Marguerite Ursenard donc non je ne suis pas là en train de dire que je ne lis que des autrices qu'il faut que ce soit une écriture féminine qu'il faut que ce soit une écriture qui corresponde à mes valeurs associées à cela non pas du tout et venir me faire ce serait vraiment mal honnête mais ça m'a gênée chez Marguerite Ursenard j'ai trouvé que c'était un vrai obstacle dans la lecture et j'ai donc décidé de lire d'autres oeuvres de Marguerite Ursenard pour voir un petit peu si en fait c'était parce que ce sont les mémoires d'Adrien si dans ses autres lectures dans ses autres écrits je vous dirai enfin quand je les aurai lues si je trouve que en fait non il y a effectivement des personnages féminins un regard porté sur les féminins qui est plus plus juste en fait tout simplement plus nuancé même plus intéressé je vous en ferai part et ça voudrait juste dire qu'en fait qu'elle a extrêmement bien réussi à produire les mémoires d'un empereur romain malheureusement pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui ont lu d'autres de ses oeuvres il semblerait que ce ne soit pas uniquement dans mémoire d'Adrien et le fait que il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la place des personnages féminins sur le féminisme sur etc dans l'écriture de Your Sonar voilà je ne suis pas la première en fait à penser ça je ne serai sûrement pas la dernière donc c'est quand même quelque chose qui mérite en fait d'être soulevé et ça m'a en fait ça m'a gâché le livre concrètement ça m'a gâché le livre voilà j'ai lu beaucoup de livres qui parlent de la guerre la guerre ça ne me plaît pas la guerre ça reste masculin dans l'imaginaire etc et dans la manière surtout de décrire et d'écrire la guerre je pense par exemple que quand on lit là c'est pas la guerre mais quand on lit Germinal de Zola vous voyez on ne peut pas se dire ah oui c'était une écriture féminine et il y a également cette écriture de la domination dans un sens Zola nous montre ce que donne la domination sur un peuple mais justement on en sort en n'ayant pas la sensation que Zola nous fait l'éloge de la domination il ne nous fait pas l'éloge du patriarcat il ne nous fait pas l'éloge de la brutalité masculin il ne nous fait pas l'éloge des relations abusives sans pour autant être dans une dénonciation explicite et perpétuelle quand on sort de cette lecture là on a l'impression qu'en fait rien ne pose problème dans tout ce qui est décrit et qu'on devrait même être en admiration devant le côté presque spirituel ou je ne sais quoi bah pour moi ça ne l'a pas fait en tout cas voilà bon je vais m'arrêter là parce que même s'il n'y avait que 4 livres j'ai l'impression d'avoir énormément parlé cette vidéo sera sûrement un petit peu longue n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 livres si vous avez participé au club de lecture d'ailleurs juste pour vous préciser le club de lecture c'est un groupe fermé sur Facebook que vous pouvez rejoindre le lien sera en barre d'infos n'hésitez pas non plus à aller écouter mon podcast littéraire et à le partager le lien sera aussi en barre d'infos et dites moi ce que vous avez lu vous récemment j'aime beaucoup savoir ce que vous lisez ça donne toujours des idées et les 2 prochaines lectures du club de lecture ce sera Le rivage des cirtes de Julien Gracq et Le puits de solitude de comment s'appelle-t-elle Radcliffe Hall Hall je pense je ne suis pas sûre donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo j'espère qu'elle vous aura un peu détendu malgré mon ton un petit peu monotone ma fatigue et sans doute toutes les comment dire les approximations de langage et les fautes que j'ai dû faire parce que je suis super fatiguée j'ai du mal à rester concentrée voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous lisez n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le voulez à rejoindre le club de lecture etc et si vous voulez me soutenir financièrement vous pouvez le faire sur Patreon voilà je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine